Oui, ici Oscar Romeo, 4 ISS, à vous. Oui, je suis Pierre, très bienvenue tout le monde à bord de la station sociale. À vous, je suis prêt pour des questions. Bonjour, Mila. Les étoiles sont encore très loin d'ici. Je ne peux pas les toucher physiquement avec mes mains, mais parfois, je sens que je les touche avec mes yeux. Over. Bonjour, Alexis. Alors, elle se déplace, et elle se déplace même très vite. Nous nous déplaçons à plus de 8 km par seconde. En ce moment, je suis au-dessus du nord de l'Espagne, et dans 5 minutes, je vais avoir déjà traversé la France. À vous. Bonjour, Alexis. Alors, ma mission est une mission de recherche scientifique, surtout sur les domaines médicaux. À vous. Bonjour, Alexis. Alors, oui, on a un peu de contrôle sur la station. Il faut régulièrement changer son orbite, changer un peu sa trajectoire pour monter ou la descendre, parfois pour éviter des débris ou des météorites. Mais en général, elle avance bien toute seule dans la bonne direction. Par contre, de temps en temps, il faut faire des corrections. Over. Bonjour, Evan. Être dans une fusée, c'est comme être dans un petit cocon très, très serré, comme un enfant dans un siège de voiture. On est très serré, les genoux pliés, et là, la fusée avance. Et c'est comme si quelqu'un nous prenait dans ses mains et nous montait très, très vite dans le ciel. On sent l'accélération. On est comprimé dans son siège. C'est comme quand on sent l'accélération dans une voiture. Et ça dure 10 minutes, comme ça, écrasé dans le siège avec des vibrations. Et après 10 minutes, les moteurs s'arrêtent et on flotte dans l'espace. Bonjour, Martin. Quand j'ai vu des photos de la Terre vue de l'espace quand j'étais un petit garçon, j'ai été tellement impressionné par la beauté de la Terre et aussi par la force de l'esprit humain qui peut faire ces choses extraordinaires simplement en réfléchissant, en étant créatif. J'ai décidé de devenir un explorateur moi-même. J'ai décidé d'apprendre des langues étrangères, de voyager, d'essayer de comprendre le plus possible le monde autour de moi. Et c'est ça qui, de tir en aiguille, m'a mené à devenir astronaute. Au revoir. Bonne question. Bien sûr, on ne peut pas utiliser un verre parce que l'eau sortirait du verre. Alors, on boit de l'eau dans des pailles, à travers une paille, à partir d'un sac hermétique. Un peu comme on boit dans certains sacs à dos, on sent une espèce de poche en plastique avec une paille qui sort. Et c'est comme ça qu'on boit de l'eau. C'est aussi comme ça qu'on boit dans le scaphandre. Pour faire des sorties spatiales, on a un sac pareil dans notre scaphandre. Au revoir. Bonjour, Madame. Je ne sais pas. J'aimerais bien savoir. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Mais sais-tu? Moi, je pense que l'univers, il y a tellement de différentes étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Chacune avec des planètes. Alors, il y a des centaines de milliards de planètes. Alors, moi, je crois que c'est probable qu'il y a des milliards d'étoiles quelque part ailleurs dans l'hiver. Mais je n'en ai jamais rencontré. Au revoir. Bonjour, Sofiane. Oui, en ce moment même, pendant que je vous parle, je flotte. Je flotte dans le module russe. Je suis ici avec mes copains russes, Cosmodote, qui vous saluent, Alain et Alexis. Et je flotte au milieu du module en tenant la radio dans ma main. Au revoir. Notre entraînement, ça fait dix ans que je m'entraîne pour cette mission. L'entraînement, il faut apprendre à se servir de filophane. Il faut apprendre comment fonctionne la station spatiale. Il faut apprendre comment piloter la fusée qui nous amène ici, la fusée russe-Soyuz. Il faut apprendre comment faire les expériences scientifiques. Il faut apprendre la langue russe. Il faut apprendre à parler anglais. Il y a plein, plein, plein de choses à apprendre avant tout. Il y a plein, plein de choses à apprendre dans l'espace. Pour être en train de faire par exemple, je peux le faire sur le taux de l'espace. Je suis en train de faire sur le taux de l'espace lundi dernier. Ma première fois, c'était extraordinaire. A beaucoup. Bon, en expérience, elle a pris environ 6 heures pour nous rendre à l'internet aujourd'hui. On est en train de quitter la Terre et aller quand même vite dans le fil de l'été, on est en train de marcher. Et après, on s'approche doucement à l'internet, parce qu'on ne peut pas faire de cohésion, alors on s'approche très, très, très doucement. Et après, on s'approche de l'internet, on s'approche de l'internet, on s'approche de l'internet avec moi. Donc, oui, je m'ennuie d'eux, si on n'aime pas se parler, on va commencer par ce moment, on s'approche de l'internet, même si on part ses mains, on s'approche de la station, en piano avec eux, donc je peux les voir. Et pour l'amour de sa vie, ça peut survivre. Et pour notre amour, on est également, même si on est humain. On s'approche de l'internet, on s'approche de l'internet, on s'approche de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...